... Bienvenue sur TV7, on vous fait vivre à l'intérieur le nouveau festival des lycéens et des apprentis de la Nouvelle-Aquitaine. Regardez comme ils sont beaux, ils arrivent de Pau, ils arrivent de La Rochelle, ils arrivent des 12 départements de la région Nouvelle-Aquitaine. Et ils sont réunis pendant 2 jours, plus de 3000 lycéens, apprentis et professionnels. Regardez, alors là on a des cosplays et on a des baby sharks, des bébés requins. C'est une sacrée Corée, vous vous êtes foulés au niveau de la Corée. Ils se sont foulés au niveau de la Corée, c'est hyper fastoche. Mais regardez derrière nous, tous les lycéens aussi, on est en plein cœur ici du parc Palmeur à côté du rocher de Palmeur. Alors vous, vous êtes des lycéens, vous arrivez de Pau. Oui, c'est ça. Du lycée Saint-Cric. C'est ça. Alors pourquoi est-ce que vous avez imaginé ce groupe de mini requins ? À la base, c'était juste pour une blague. On pensait juste acheter ça pour l'État. Et en fait, on s'est dit, on va tous acheter ça et on va faire cette danse pour le nouveau festival. Alors c'est marrant, depuis que vous êtes arrivés, dès que vous marchez, vous faites une Corée, vous vous amusez. Et finalement, tout le monde vous regarde. Oui, là, il y en a beaucoup qui s'arrêtent, qui nous regardent, qui nous prennent en photo. On s'amuse avec eux, on fait des câlins. C'est juste de la gentillesse pure pour faire ce qu'il y ait. Et c'est marrant parce que c'est rare de voir les gens dans cet état d'esprit, en fait. Donc ça fait plaisir. En fait, finalement, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'on est vraiment dans l'esprit de ce festival de lycéens. Des lycéens de toute la région qui se réunissent. Et l'idée, c'est aussi de se réunir un peu en paix et entre vous, entre jeunes. Oui, et aussi essayer de vite fait présenter ce que des gens n'ont pas forcément connu dans leur lycée et présenter ce qu'ils aiment faire et leur passion, en fait. Et on voit à peu près ce que tout le monde aime et c'est assez joyeux. Je trouve que c'est du bonheur. Et puis finalement, ça fait une petite pause avant le bac parce que le bac, c'est dans un mois. On est en plein dans Parcoursup. Ça y est, tu as reçu tes réponses de Parcoursup, toi ? Oui, les résultats, on les a eus hier soir à 19h. Les serveurs ont un peu craché, mais c'est allé assez vite. Malheureusement, je crois que je suis quatrième en liste d'attente. Mais ça va, je garde espoir. Je me dis quatrième, ça va aller assez vite. Enfin, j'en connais un à côté de toi. Toi, qui es caché dans ton personnage asiatique. Toi, tu es content parce que Parcoursup, tu as eu ta demande. Oui, ça a eu mon premier vœu de suite. Donc moi, c'est bon, c'est réglé. Je suis content. Donc une fois que tu auras quitté ce costume un peu fantaisie, qu'est-ce qui t'attend à la rentrée ? Le bac et c'est bon. Et ensuite, quelle formation, vers quoi tu te dessines ? Moi, je pars en géodésie à Tarbes. À Tarbes, voilà, on est encore dans le sud-ouest. Et bien, bravo à toi. Et alors là, regardez, on a des jeunes cosplays qui viennent de La Rochelle. Oui ! Quel lycée ? Lycée Antoine Saint-Exupéry. Alors, quelle est la particularité de ce lycée ? Vous avez une formation particulière ? En fait, le lycée a particulièrement beaucoup de langues. Et en fait, on fait japonais, chinois, italien, portugais. On fait plein de langues. Et du coup, dans notre groupe de club cosplay, on apprend tous japonais. Et il y a notre professeur de là, qui nous encadre. Arigato, kozaimasu ! Et du coup, on est venus ici pour présenter notre club. Et on a même exposé nos costumes, nos propres costumes faits main. Sachant que, si je ne m'abuse, la France est le premier pays au monde le plus fan de la culture japonaise. Et c'est génial parce que vous sortez des frontières de La Rochelle et de votre lycée avec votre prof pour montrer ça. C'est pas que de la fantaisie. Quelque part derrière, c'est dans votre look. Ben, c'est sérieux. Oui, tout à fait. C'est tout à fait sérieux. Et puis, en fait, on a envie d'exprimer notre passion, de la partager et la communiquer avec tout le monde. C'est quand même extraordinaire d'avoir une passion déjà à vos âges. Parce que souvent, on dit, moi, je n'ai pas eu de passion et je ne sais pas vers quoi m'orienter. Peut-être que vos passions vous amèneront à un travail, à un métier autour de ça. C'est ça, tout à fait. Et puis, avec le japonais, on est tout à fait dans notre passion avec la langue. Et on espère même aller au Japon en cosplay. Et vous l'aimez bien, votre prof ? Bien sûr. Comment on dit en japonais ? Merci de nous faire apprendre le japonais. Arigato gozaimasu, sensei. Bon, va falloir réviser un petit peu. En tout cas, toi, ton costume, je l'adore. Il est hyper beau. Merci. C'est quoi ce personnage ? C'est Napstatton. Ça vient d'un univers alternatif d'Undertale. En tout cas, bravo. Parce que ça, c'est un sacré boulot. C'est du fait maison. Oui. Et c'est aussi ça, aujourd'hui. C'est montrer que derrière cette fantaisie, il y a un super beau boulot. Merci. Et bien, bravo à vous. Et merci encore. Merci. Et venez, on va aller voir maintenant M. Lambrini. Je le cherche. Il est où ? Il est où ? Il est où, M. Lambrini ? Je suis en train de chercher avec vous le vice-président de la région Nouvelle-Aquitaine en charge de l'éducation. M. Lambrini. Merci, excusez-nous. On est en direct pour TV7. Pour finaliser le texte. Je vous vole, M. Lambrini. On a besoin de la région Nouvelle-Aquitaine. Ah ben, c'est ça. On est en direct. On est dans la foule. Venez, on va marcher au milieu de tous ces jeunes. M. Lambrini, vous êtes en charge de l'éducation. On le sait, les lycées. Ça fait partie des compétences de la région Nouvelle-Aquitaine comme toutes les régions de France. Qu'est-ce qu'il y a de particulier, ce festival, que vous appelez maintenant le nouveau festival ? Écoutez, ce festival, c'est le festival de la créativité. Voilà. Ce que nous voulons, c'est mobiliser les talents de la jeunesse au service de nos politiques. Vous voyez, d'une certaine façon, cette année, nous allons avoir une problématique particulière sur l'environnement, sur le développement durable. Et si vous vous promenez dans le festival, vous allez voir beaucoup d'idées dans le domaine artistique, dans le domaine de la création littéraire, dans tous les domaines, qui peuvent être mobilisés au service du nécessaire changement climatique, du changement profond nécessaire dans notre société. Je sais d'ailleurs que vous allez revoir pas mal de lycéens avec Alain Rousset au mois de juillet sur ce sujet. Ce qui est important aussi, c'est que l'on voit dans ces jeunes qu'il n'y a pas, même si c'est important, mais il n'y a pas que le cursus classique. Il y a énormément de lycées professionnels pour montrer aussi, et je sais qu'Alain Rousset, il tient beaucoup la formation professionnelle, l'alternance, être déjà en entreprise très jeune. Bien sûr, écoutez, il n'y a pas une seule voie vers l'excellence. C'est un défaut de notre système de considérer que la promotion est simplement liée aux études classiques, traditionnelles, qui vous conduisent des bancs de l'école primaire par excellence successive jusqu'à l'école normale supérieure. Aujourd'hui, l'excellence se niche dans tous les domaines de l'activité humaine. Un artisan, aujourd'hui, porte au plus haut niveau son excellence et est capable de produire les objets que l'industrie ne produit pas. On peut avoir de la promotion sociale, développer l'ascenseur social par la voie professionnelle. Je vous disais tout à l'heure, c'est le festival de la créativité. La créativité, elle est dans tous les domaines. Nous avons besoin de tous les talents. On ne voit que ça autour de nous, des jeunes qui se déguisent, des jeunes qui jouent de la musique. Vous qui êtes là, on est là au milieu de tous ces jeunes. C'est incroyable. C'est un flot ininterrompu de jeunes. Est-ce qu'en charge de l'éducation, l'éducation s'adresse à la jeunesse ? C'est aussi l'aboutissement de tout un travail et c'est un résultat concret ce qu'on voit là aujourd'hui ? Oui, c'est un résultat concret. Ce qu'on connaît à travers l'école, c'est les cours, les mathématiques, etc. L'histoire, la physique. Ici, on voit de la création dans différents domaines. On voit comment les jeunes sont capables de mobiliser des connaissances pour créer. Mais de quoi a-t-on besoin demain dans notre monde ? On n'a pas besoin de répétition de gestes. On a besoin d'imagination, de création. Comment devons-nous nous organiser demain pour faire face au défi terrible qui est le défi du réchauffement climatique et du développement durable notamment ? On a besoin effectivement de cette créativité. Et c'est ça l'idée du président Rousset, c'est de mobiliser la capacité de la jeunesse à imaginer demain ? Eh bien, il faut dire qu'il y en a de la création. Merci, M. Lambrini. Regardez devant nous. Vous n'êtes jamais allé sur la Lune ? Jamais ! Eh bien, Tintin, oui. Et grâce à cette fusée, eh bien, cette fusée, elle a été réalisée grâce à ces jeunes, des jeunes lycéens de New York et leurs professeurs. Elle est énorme, cette fusée. Regardez comme c'est beau. On est en train de décoller. Ils ont même imaginé la fumée. On est avec Régis de Deban. Vous êtes professeur de chaudronnerie du côté de New York au lycée Paul Guérin. Un mot sur cette immense fusée que vous avez imaginé, totalement, évidemment, inspirée des BD de RG ? C'est un projet que je voulais concrétiser avec les élèves pour avoir une fabrication un peu qui change de l'ordinaire. En chaudronnerie, il faut trouver des idées qui motivent les élèves et les faire participer en même temps avec quelque chose qui les mette en valeur. Donc voilà, le projet de Tintin a été dans ma tête depuis longtemps, ce que j'aime bien Tintin. Et ça s'est fait avec cette classe-là. Ils ont bien participé. Ils ont été très acteurs. Je pense qu'ils ont été contents aussi du résultat et même assez surpris. Alors moi, je ne connais rien en chaudronnerie. Elle fait combien de haut ? C'est combien de kilos de métal, ça ? C'est à peu près 4 mètres, 230 kilos de métal. Et à peu près 3 mois de réalisation entre l'étude, le projet et puis les différents horaires de classe pour la fabrication. Et puis c'est intéressant parce que peut-être que vous l'ignoriez, mais il existe donc des lycées professionnels avec vous, avec des jeunes comme vous qui apprennent le métier de chaudronnier. On aurait pu croire que c'était un métier du Moyen-Âge. Oui. Et c'est un métier d'aujourd'hui. Oui. Alors raconte-moi toi, quand tu vois cette fusée, qu'est-ce que tu retiens de cette expérience ? C'est un travail abouti, du dessin à la matière. On l'a dessiné d'abord, après on l'a mis en forme, en tôle, puis après on l'a assemblé avec en soudure mag. Et voilà le résultat. Et toi, est-ce que tu es fier de ce résultat ? Oui, je suis fier. C'est toujours une fierté d'avoir fabriqué un objet aussi grand comme ça. Elle est magnifique. Oui, elle est magnifique. C'est un sacré boulot, c'est fatigant, c'est long. Oui, c'est long, mais après, lorsque tu finis le travail, tu es satisfait du résultat. C'est quoi la plus grande difficulté quand on réalise une œuvre comme celle-là ? C'est surtout l'assemblage, parce qu'il y a plein de pièces que tu dois rouler. Après, il faut faire la soudure de tout et faire le mêlage après, c'est un peu long. Ce qui est incroyable, c'est qu'elle est vraiment très, 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 très proche de la bande dessinée de Tintin. Vous vous êtes vraiment efforcé de faire quelque chose de vraiment réaliste par rapport à la BD. Oui, oui. Pas d'amateurisme. Non, il faut toujours s'inspirer de trucs qui existent déjà. Ce qui est incroyable, si j'ai bien compris, c'est qu'il y a une deuxième fusée que vous avez réalisée également ? Oui, parce qu'il y a un lycée qui a fait la parture justement pour la fusée qui, après avoir vu le projet, il l'a trouvée assez belle et ils ont décidé d'en commander une au lycée pour qu'on en réalise une deuxième pour eux. Elle a été faite ? Elle est faite, oui. Vous êtes là la bande qui a réalisé ces fusées, c'est vous là ? Voilà. Vous êtes un tout petit groupe, vous avez fait deux fusées de cette taille-là ? C'est ça. C'est incroyable quand même. Et qu'est-ce qu'elles vont devenir ces fusées ? Celles-ci, on ne sait pas encore. Le lycée voudrait peut-être, enfin, le professeur voudrait l'exposer, après on verra où est-ce qu'elle sera mise et puis le lycée qui a réalisé la peinture va sûrement l'exposer également dans son lycée. Être chaudronnier pour toi, c'est une évidence ? Tu sais que tu veux faire ce métier maintenant, que tu as vécu par exemple une expérience comme celle-là ? Je trouve ça super intéressant de partir d'une matière de base qui est plate et d'arriver avec des transformations de la matière, des projets pareils et je trouve ça super intéressant. Et vous avez quel âge là, vous là, à peu près tous ? 17-18 ans. 17-18 ans, c'est-à-dire que certains ne sont même pas majeurs et ils auraient déjà réalisé ça sur un CV, ça c'est juste génial de dire j'ai réalisé une œuvre pareille. C'est certain, ça ne peut que engager les entreprises à les embaucher, sachant que le secteur est défavorisé au niveau de l'emploi, ils recherchent énormément de ce genre de jeunes avec ces compétences-là. Donc pour eux, leur avenir est tout tracé là. Ah, ça c'est bien de l'entendre. Et puis c'est vrai qu'il y a la touche française, il y a l'excellence française encore dans ce genre de métier. C'est clair. Et on montre aussi avec la fusée que la charronnerie, ce n'est pas seulement des pièces en métal, c'est aussi l'espace et des choses très très mises en valeur. Voilà, avec un cheval qui passe derrière nous ou un zèbre. En parlant de cheval, le projet pour l'année prochaine, c'est le cheval de Troyes, 4 mètres de long, 2 mètres de haut au lycée Paul Guérin aussi. Ce prof est fou. Ce prof est fou, mais grâce à lui, grâce à eux, et grâce à vous, cette formation et cette œuvre, leur avenir est peut-être tout tracé. Félicitations à vous, vous l'avez vu, c'est de la créativité avec des jeunes qui pour certains ont seulement 16 ans. Merci et bravo à tous pour ce magnifique travail. Moi, je veux bien la récupérer si vous n'avez pas quoi en faire. Je ne sais pas où je la mettrai. A tout de suite sur Télé7 pour une autre émission consacrée à ce grand festival de la créativité de tous les lycéens de la Nouvelle-Aquitaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada